Bon, 39, la retirada. Comme beaucoup, j'avais mon vrai en Espagne, officier dans la 27, un batallon de choc qui avait participé à toutes les barres de l'Espagne. La retirada, c'était lamentable. Quand je vois maintenant les gens qui émigrent, que vous les voyez ronds, bien habillés, tout ce que vous voulez, j'ai dit du chichi et qu'ils se péchèrent, malheureusement. Bon, cette retirada, il fallait la voir. Moi, j'allais à l'école et un jour, il s'est trouvé que je n'ai pas pu suivre ma famille et je suis allé tout seul travailler, au Marrafalette. Et de là, Carroche vient face à face. Et, comme on l'aura toujours le temps de temps en temps, je laisse passer un petit moment et je regarde de côté de la montagne et qu'est-ce que tu te vois ? Un grullement qui sortait d'un petit col. Et, en fait, je me suis rendu compte que c'était de chavou. C'était l'Isterte, la cavalerie de l'Isterte. Ils sont sortis du côté de Figueres et ils sont contournés la montagne par un chemin qui sort de l'Ançà et vient de rebouter ce nom catalan qui vient d'ébuter sur la Colle de la Rompisse, en France. Il fallait voir ça. Les chavoux, c'était une file indienne, on l'a dit, une procession, une chenille processionnelle. Il y en avait du col de Montjuç jusqu'à la rivière, en face d'une masse de fameux mallor, on peut dire fameux entre nous. Il y a peut-être des gens qui diraient c'est-lui-là. Bon, chacun pense comme il voudra. Bon, je ne savais pas qui c'était, mais je me suis menti que c'était la cavalerie de l'Isterte. L'Isterte, déçant, ça faisait dans la rivière, là, tout le monde s'agroupait et ils ont été pris immédiatement en charge par les pays français. Les pays au milieu, de fil de chaque côté de la route et direction Colleure. L'Isterte, il y a eu le temps de discuter avec des gens, il est tombé sur un vieux banyouin, c'était pas si toi. et il lui a donné son pistolet. Un pistolet comme ça, non énorme. Je ne connaissais pas. L'Isterte, pas plus que notre. Le soir, ce soir-là, c'était le dernier jour où on a fermé la frontière, je crois l'an de main, ou le même jour. nous avions de la famille à l'Espogne, une cousine germaine, une cousine germaine, elle avait deux gosses et elle en attendait un troisième. On l'a ramassée chez moi, on les a recollies chez nous, au marrech, et avec mon père, je l'ai accompagné à la gendarmerie pour demander s'il n'y avait pas de possibilité de pouvoir garder ma cousine avec ces gosses. Après tout le temps, sur l'histoire, que elle a terminé un gosse, dans un bref duré, la gendarmerie nous a dit d'enseigner une responsabilité, on nous a accordé ça. Bon, cette famille est venue chez nous, ma famille, et comme je vous l'ai dit, l'Espogne, ça a été une drôle d'histoire, je l'ai toujours pensé comme ça. Et le lendemain, non, le même jour, c'est le jour qu'on était à la gendarmerie, il est sorti du bureau de la gendarmerie quand on disait que c'était un corps de feu ou un cagouard, un gendarmerie, un gendarmerie, un vieux, bon, on a eu son accord et il saluait ce monsieur, il l'a salué, il lui a dit « Monsieur André, on se reverra, je ne sais pas, il y avait un militaire, mais ce militaire il était assis et sa casquette, comme font les officiers, sous le bras. Je ne connaissais pas ce bonhomme, mais j'ai reconnu l'uriforme, mon frère a porté le même. C'était l'istère sans que je le sache. Et c'était Malraux, André Malraux, se trouvait ici, à Bagnos, le même jour que l'istère a traversé la frontière. Comment? Pourquoi? Bizarre. Une personnalité comme Malraux. C'était en 1939. L'empêche que c'est bizarre. Se trouvait ici pour le prendre en charge. En fait, il était là pour le prendre en charge. Mais pas que... Il n'est pas allé... Solistère n'est pas allé au camp de concentration. C'est le seul, d'ailleurs. Il a passé la nuit avec Malraux dans une chambre à l'hôtel... au Fanal. Au Fanal. Au Fanal. Au Fanal. Au Fanal. Au Fanal. Au Fanal, qu'on appelle maintenant. Au Fanal. Et on l'appelait le... Le Fanal, le Fanal. Le Fanal. Et on l'appelait... Le Fanal. Le Fanal. On ramasse tout ce qu'on peut. Je sais que ce monsieur, Lister et Malraux, avaient passé la nuit au grand hôtel. Un jour, je lui ai un livre et je trouve que le fils à Albert Sarros avait dit que Lister avait passé la nuit avec Malraux dans son hôtel. Et à Albert Sarros l'a donné comme à Lister et l'a donné comme un brigadiste, c'est-à-dire, un membre de la brigade internationale. Et Lister était espagnolique, sortait de Barcelone. Que c'est un peu tard, je le rencontre, je disais à l'aider, d'où tu as sortiçois, je le pensais, je disais, non, c'était Marroquie qui est de brigade internationale. Il était dans l'aviation où on l'a posé le commandant avec Malraux. Bon, il a dit, je ferais rectifier les choses et je t'en fais pas, je me n'en fais pas, je l'ai fait. Les choses passent, comme la retirada, tu passes. Et tu restes là-dedans, un petit point. La retirada, on a une vie de verte de Pamelaire. Les banheurènes, si vous avez vu les banheurènes. Ils sont un peu comme, tout le monde. Mais c'était bizarre dans l'autant, vous pouvez le croire, c'était dur à supporter. On venait manger le pain de français et de l'espagnol, de merde. Ça, c'est que pour quoi c'est l'affaire, hein, la merde. Bon, je me souviens, en face de la midi, à la petite fontaine, là, ils sont venus un caméraman, par exemple, vous, dans le temps, vous avez dit vos trucs, hein, pas comme ça. Il y a deux ou trois jeunes, militaires espagnols, sont allés là-bas, cu de pied, tout volé. Les gardes mobiles sont arrivées, il y en a un qui reste sur le carreau, il y a la tête ouverte. Un major, il y en avait trois ou deux années, j'ai pas, j'ai presque 300.000, militaires s'entraversé, hein. Il y a eu une accrochage avec les vieilles, surtout les vieilles avagnoles. C'était pas les vieilles. On se sentait pas comment, mais bon, elles sont toutes partis, les pauvres bonfans, hein. Ils sont accrochés avec un catalan, un militaire catalan. Et là, ils se parlaient, « Hé, d'où les français, qu'on a les normes, qu'est-ce-ci, qu'est-ce-là ? » Et là, qui l'écoute, lui disait, « Vous avez fini en catalan ? » Parce que cet adam, aussi, avagnoles parlant en catalan. Il y a dit « Si, oui, il y a dit, eh, madame, il y a dit en catalan. Nosotros varen courre comme un conill. Nous, les espagnols, nous avons couru comme des lapins. Mais on a couru trente de mois. Vous, il y a dit, dans un mois et demi, vous allez traverser la France en courant. Vous allez courir comme les lièvres. Parce que vous savez la différence qu'il y a d'un lapin et un lièvre quand ils courent ? Ou qu'on ne le sait, hein ? Il y en a un qui courent et l'autre pas. On a peine quand ils courent, ici, ils se sont. Un lièvre, pas comme une flèche. Un mois et demi, ils allaient même traverser la France. Alors, des trucs comme ça, et les espagnols de merde, les pauvres... Moi, je voudrais te poser trois questions, Losef. La première, c'est... Quelle attitude ont eu les gens, les Bagnoulins, à l'égard des républicains ? Hostiles. Hostiles. Tu dis, quand ils se faisaient... Alors, pas tous, quand même, pas tous. Oh, mais... Il y en a des, comme ma famille, il y en avait 100 de familles d'origine espagnole. Ensuite, la deuxième question que je voudrais te poser, c'est à propos du château de Colluron. Le château de Colluron. Qui était dénommé le camp spécial, le camp disciplinaire. On avait interné notamment la deuxième cavalerie. Ceux que tu as croisé dans la montagne étaient enfermés. C'est d'ailleurs ceux qui ont participé le temps des obsèques d'Antonio Machado, qu'on aura ensuite remis en prison au château. Et il est dit officiellement que le château royal, en 1939, ferme ses portes. Donc, il n'y a plus personne dedans. Officiellement. Je dis bien officiellement. Et ensuite, pour réouvrir en 1942, sous le régime de Vichy. Mais toi, je crois que tu as quelques éléments éventuellement à nous donner sur le château de Colluron. Bon, nous devons... L'histoire du camp de concentracion, par ci par là, tout le rire sur le thé, si tu disais que tu étais convaincu, tu étais convaincu, tu étais convaincu, tu étais convaincu, la collure. Eh? Si tu étais anarchissé d'oeuvre, tu étais convaincu, tu étais convaincu. Le camp de repression. C'est pas un camp de... la rigolade. Bon, 40, mon frère, je ne restais que tout seul que j'allais à la vigne, mon frère était ici en juin 40, et ça, c'était, il était décédé avant, moi je me trouvais tout seul, je rentre un jour, 6 mois, le soir, rentrant dans la vigne, et ma mère qui me dit, on discutait, voilà, à midi quand nous mangeons avec tes petits frères et soeurs, j'avais 4 ou 5 petits frères et soeurs, moi j'avais 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça, bon, il est, j'ai présenté un pauvre bonhomme, toujours, elle m'a discuté en catalan, avait habillé avec des pellerings, c'est-à-dire des guenilles, blau comme matbrin, c'est-à-dire bleu, comme un tumuche, les champignons qui deviennent bleus dès qu'ils voulaient toucher, et elle m'a demandé si je pouvais lui donner un peu à manger, qu'il y avait deux jours qu'ils n'avaient rien mangé, c'était le temps de Ruta Gaga, on avait eu d'abord, non, oui, on avait eu d'abord le topinambour, que même, il y avait des gens, un collègue qui possédait un cochon, les cochons n'en voulaient pas, les topinambours, tellement c'était bon, c'était une fèque, je me souviens, j'avais deux frères, tous les deux sommes aussi, me taire les pauvres, j'étais ballonné comme ça, on avait rien à manger, bon, ma mère donna à manger ce bonhomme, et quand elle a fini, ce bonhomme lui dit, vous pourriez pas m'en donner un petit peu, j'ai un copain, il lui a expliqué, on a eu un pépin, il a la tête ouverte, ma mère lui a dit, allez chercher le copain, en espagnol, vous pourriez avec du catalan, parce que c'était du castillan, allez chercher votre copain, à mener, ma mère lui a refait le pensament, avec de l'alcool pur, il ne bougeait pas le type, il était tellement timore, il a mangé, et ils ont demandé l'adresse de ma famille, à Bagnous, et ils lui ont promis à ma mère, si nous vivons, on vous le fera savoir, on n'a jamais su quoi que ce soit, c'était à quelle époque ça ? Et ils venaient d'où ces deux bonhommes ? Ces deux bonhommes venaient du camp de concentration, c'est-à-dire, le château royal, c'était dur, c'était à quelle époque ? Quelle année, quelle époque ? 40, ça avait été tremé, parce que le bonhomme, il vivait là, et vraiment, dans des drogues, mais, il y avait déjà un certain, je l'ai aussi retrouvé sur le livre, des... des gardes-môviles, qui était des sympathisants, gauche, et de temps en temps, leur fournissait un journal, une cigarette, quelque chose, et un bon jour, un de ceux-là, qui croise les deux, et leur dit, «Eh, cette nuit, foutez le camp ! » Parce que demain matin, votre destinée, on s'est jamais sur le camp. et l'ouvre sa barrage, et la solle, une corde, elle dit, «Souard, ça se dit, quoi qu'il arrive, foutez le camp, il ne leur a repeter, c'est le bonhomme, c'est plus. » «Pouc, la solle, prenne la corde, un qu'il dit, et l'autre dit, quand il se l'aimba, c'est un minuit après, il fait un signal, un qu'il dit, un qu'il dit, rien, pas de signe, à la fin, il se décide de descendre, il descend, il cantit sota, il la sota sur le rocher, mais en bas, il avait son copain, avec la tête ouverte, mort, mort non, il s'en est tiré, il la ramassé, comme il l'a vu, la fait revenir à lui, sur le rocher, et du côté de la mer, vous voyez, vous connaissez Colloué ? Non, il est là-bas, il s'y trouvera trite. Il l'a ramassé, il l'a mené dans les vignes, dans un cave nou, et là ils ont trouvé des effets de sulfatage, et tous les deux se sont habillés comme ça pour essayer de passer. Un garde mobile leur a sauvé la peau, et il n'y en avait pas mal, parait-il, la presse que j'ai lu, je le savais, et qu'il y a plus ou moins qu'on l'indique dans le livre aussi. Je t'indique ici pour voir de vie. Ça veut dire que tu, toi tu confirmes que le château n'a jamais, officiellement il a fermé, mais on a continué à interner des gens dans le château. Tout le temps. De 39 à 42. En silence, mais ça se faisait, en silence, mais ça se faisait. C'est jamais arrêté, quoi qu'ils disent. Mais personne n'admettra que c'était pas vrai. Personne. parce que quand les officiels donnent une thèse, une chose, quoi qu'il arrive, c'est ça qui a raison et non le reste. Tu peux te chercher pour porter le contraire, tu n'y arriveras jamais. C'est comme ça. Ça donne un an, je crois, ça. C'est pas possible. c'est un peu le problème que l'on a avec l'histoire. On a pas mal de gens avec qui on travaille. Les historiens qui, eux, ont une vision de l'histoire et donc une vision scientifique de l'histoire. Et j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelques-uns d'entre eux, j'ai dit qu'on allait se rencontrer. Et qu'il est bon aussi d'avoir des témoignages de gens qui ont vécu cette période et qui n'est pas toujours conforme avec la version officielle. En l'occurrence, c'est ce que tu viens d'expliquer, annule complètement toute hypothèse comme quoi le camp ferme puisqu'il n'a pas fermé. Il a fermé selon l'autorité. Il a fermé quand les allemands sont venus. Alors, et la dernière question que je voulais te poser concernant encore la guerre d'Espagne, c'est sur le trésor, le trésor des républicains espagnols. Le trésor. Alors, tu sais, il y a plein de légendes qui courent dans Bagnouz où il y en avait du trésor espagnol un peu partout entre ceux qui étaient les bons et les mauvais passeurs et qui se servaient au passage. On pouvait en venir. Et la fameuse histoire du 7e camion, bien sûr. On peut partir sur le 7e camion. D'accord. Bon, le 7e camion, avant de le lire, plus ou moins je l'avais dans ma tête parce que je me t'ai posé des questions. Et, en fait, le 7e camion, c'était en février 39, qu'il a neigé, qu'il a gelé, qu'il a plu et qu'il a perdu comme une voie qui pièce il pouvait, des espagnols traverser la frontière. Et là, un camion qui monte par le col et quand il était arrivé au col de Bagnons, du côté espagnol il y avait une piste. Mais du côté de Bagnons, la piste n'existait plus. Il y avait dans la broussaille à cette hauteur. Tu passais là-bas, personne ne te voyait. Mais tu n'as pas volé pendant le temps. Tu passais comme tu voulais. Bon, les gens passaient par là, ce camion arrive en haut et se s'en rendent compte qu'il n'y avait pas moyen de descendre en bas. C'était impossible. Qu'ils auraient fait, ils n'avaient pas descendu. Ils ont foutu le camion en marche arrière et hop, en bas. Avec un temps paré, par tous les moyens, ils ont essayé de foutre le feu. Il n'y avait rien à faire. Ils ont essayé l'essence, ils ont brûlé tout, mais rien ne brûlait. Bon, comment ça se souait ce que j'ai su qu'il y avait des Bagnolens, des jeunes qui allaient au col de Bagnons. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Et beaucoup d'aujourd'hui au lendemain c'était un peu l'opilance chez la preuve. Nous n'avons à Bagnons, hein ? Bon, tant et si bien que vient un moment quand on a tout oublié, mais pour sûr et certain, je vais te dire quelque chose qui est sûr, tu te souviens de Jean Mestres ? Oui. Tu t'en souviens ? Oui, ça. Il n'y a pas de longtemps, il y a deux ans qu'il a disparu. Un jour, il y a deux ans, deux ans et demi. On discutait très souvent, il était sûr, mais moi j'en suis un peu, lui, il fallait crier. Bon, je lui ai posé la question, je lui ai dit Jean, je voudrais te poser une question. Et tu te souviens de 39 ? Si je me souviens de 39, je lui ai dit, bon, moi j'avais 14 ans, lui, il en avait 17. Ils avaient déjà une voiture chez eux, et lui ai dit, moi j'en, comme si on, de vélo, que tout le monde en un avion, pas de vélo, eh ? C'était déjà la richesse en vélo. Bon, je lui ai posé la question, je te souviens d'un tel camion, je lui ai dit, d'équipe, prêt à tuer quelqu'un pour le camion, non, pour ce qu'il y a fait dedans. Mon point de vue, peut-être je me trompe, mais pas tout à fait. Mais ce camion, il a fait, à un moment donné, il a fini par disparaître ? Comment il a fait pour sortir ? Les ferragueurs, après Franco, sont montés, nous ont débrassés. Ils ont tout débrassés, les ferragueurs espagnols. Et ces histoires qu'on a entendues souvent ici, quand il y avait des incendies, les grands incendies, que l'or fondu coulait des arbres. Ça vient d'où, cette histoire ? Tu en as entendu parler de ça ? Non. L'or, quand il y avait du feu, les gens disaient que l'or sortait du trône des arbres. Oui. Si tu lis le 7ème camion, comment on l'appelle ? Son nom maintenant, ça reviendrait si je le reviens à ce moment, c'est ce qu'il a écrit. Fais allusion à ça. Il y a une vingtaine d'années, j'allais au Pils, chercher du fumier. Il y avait un troupeau, et le fumier, tu pouvais aller là-bas, tu te servais comme tu voulais. Et mon frère, Anissette, déjà était ami avec le père, c'était l'ancien. Et moi, j'ai baptisé avec le jeune. et tu fais ta pelote, petit à petit, tu te déroules, tu te déroules, et j'en suis venu à ce camion. Et il m'a dit, j'en connais quelqu'un, il m'a dit, j'en connais quelqu'un, que quoi qu'il arrive, il ne saura jamais, que c'est la misère. il m'a dit, j'en connais un bonhomme, une cette personne, en faisant la montagne, il est tombé sur un tronc d'arbre, sec, qu'il y avait une coulée d'or qu'il y a l'hépatite 3 mètres loin. Il n'a pas l'héché, il n'a pas été si con, si c'est... Mais qui c'est, il y a la personne qui a écrit le 7ème camion, qui a écrit le 7ème camion, pas tout a fait. C'est quelque chose qu'on lui a dit, aussi, tu vois. Il voudrait me poser une question qui n'est pas personnelle que je connais très bien. C'est l'heure de la fin de la retirada. M'ençois, merde, ça m'échappe. Mon frère, le dernier jour de la retirada en Espagne, il se sont trouvées les deux divisions de choc de l'armée espagnole qui, face à l'un, un à côté de l'autre, contre l'armée franquiste. L'Ister, fous-et la mère Figueiraz, la 27, l'hévi-movrène, fous-et Figueiraz, la frontière espagnola. I fous-et la tampon un nacionaliste. A mesure que l'héen reculé, l'autre avance. I se sont trouvées à Figueiraz. I a Figueiraz, i h'hévé la banca espanyola, de l'armée espagnola. I s'est trouvées. L'Ister a foutu le feu au château Saint-Ferran. Il avait brûlé aussi, je ne sais pas, un magasin, des dépôts d'armes. Il avait fait des atrocités. Alors, l'an 27, c'était le colonel Ouro, oui, 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 on lui a donné l'ordre d'évacuer la banca. Ça a été mon frère en tant qu'il était officier, capitaine et un soutien du colonel, en plus. Il a eu l'ordre d'évacuer la banca. Ils ont rempli quatre wagons en faisant le trajet avec les camions, la banca, la gara, quatre wagons espagnols remplis de quoi, c'était pas de papier journo, de fortuna. De fortuna. Et là, il a eu un peu venc, que je n'ai pu, personne n'a pu m'expliquer, et mon frère n'a pas voué n'ho expliqué. Il a eu un peu venc, et mon frère, un appel de l'héroïsme, mais sans pas droga. Il a eu une balle qui lui a traversé la main, lui a sorti derrière le poignet et lui a arraché la moitié de l'oreille. Il était fou. C'est un majordone, majordome, qui était une femme, sergent, avalé un homme que personne savait que c'était une femme. Qui l'a ramassé avec son escadron, il l'a ramassé, il l'a empiqué, il l'a ensollé, et on l'a embarqué dans un train sanitaire que l'endemain il passait par Cervera. A Cervera, il passa. L'endemain, la policia francesa monte un arreig, si nous, et nous on foutait l'apartement sang de sud à sud. Comment l'armée francesa est-il tout courant que mon frère avait executé cet ordre et fait ce travail là? Une question que je m'assit toujours posée, pourquoi et comment mon frère prend un pistolet par la bouche, s'est-à-dire que t'allait attendait. Prend un pistolet par la bouche, vous pouvez dire que vous t'allez s'est-à-dire, si c'est qu'il est arrivé. Bon, les choses se passent comme ça, et cette histoire d'or, les quatre wagons sont passés par Cerver. Avec des alliades à la vie, en 71, je suis allé travailler à Cerver la gare au transbordement. Et je connais un gars qui a peu près je me suis dit «I peut-être dans le courant». Et petit à petit je l'ai fait venir et je lui ai posé carrément la question. «Denis d'almour, je m'en soubien encore de son nom et il est mort à la maison de la tête, de l'opcord. Je dis, «Denis d'almour, en catalan l'ai dit, «Denis d'almour, et je m'en soubien, et je m'en soubien, et je m'en soubien, et je m'en soubien, quatre wagons, remplis, pour l'arbre. Chaque équipe, cette équipe de quatre, je travaille pour faire le transbordement de wagons en wagons, de wagons en espagnol, de wagons en français ou vice-versal. Et on est quatre. Avant de monter le garde mobile en un filet de haut en bas, et quand tu es descendu, tu es un filet de haut en bas. C'est que quatre wagons, jamais personne a pu savoir où je suis passé. Je connais quelqu'un dans les banheurs, que plus ou moins l'a trompeu dans son service là, où est-ce à moi. Et je suis aidé pour ça dans la question. Et moi regarde en rigolant, et me dit, c'est non pas et t'ai perdu pour tout le monde. Je n'ai qu'il est en rigueur. mais l'Espagne l'isagé, mes revues. Alors, maintenant, 1942 à 1944, Banyult, sous l'occupation. 44, ou avant? De 42 à 44. D'accord. Bon, la défaite, fin de camp de concentracion français, plus ou moins. Beaucoup d'ouvriers qui étaient des agents soldats espagnols travaillaient dans banheurs, dans les vignes, par-ci, par-là, il y en avait partout. C'était la bonne entente à ce moment-là. Il y avait déjà une amélioration avec la populace de banheurs. Et là, ça commence à secourcer et il fallait se méfier, parce que, comme je vous dis, la solde antique de sa milice, d'aujourd'hui, l'an de même, ça ne fait qu'il y a la milice. La milice a été créée en avril 43. Quelque chose comme ça. Bon, il y a eu des services déjà à la solde de la corporation jusqu'à la milice. Et là, à la milice, moi, j'ai connu un gars d'ambagnols, ambagnolins, et jeunes. Moi, j'avais 20 ans, 21 ans, 20 ans, de 16 à 20 ans, quoi, puis-ci, c'était pas brilé. Et on était de copain, un copain avec moi, de mon âge aussi, fils d'émigré comme moi, fils de famille nombreuses comme moi, déjà me constate à la corde de Tres-Ovampo, m'enfin. Et on discuté, on va segar qui s'amène, de loin, et il s'est approuxé carrément, et nous a dit de parler de moi, et nous a dit de bon, et on dit, je vous connaît, je vous connaît, on est, on est, on est, on est, on est, on est, il m'a dit, je le sais que je suis milicien, mais il m'a dit, carrément, je suis milicien pour l'argent, mais il m'a fait comme ça, je ne ferai jamais du mal à aucun banyolien, en effet, celui qui a dit à Zema, Vincent Zema, fous le camp de banyols de même où tu renasces. et j'être, c'est dit, je suis pôs à 90 ans, il pushait d'un avalement, on ne l'a répéter, je vous l'a fait jamais, je ne l'a pas mal à personne, je m'a répéter, je suis milicien, pour la région, pas pour autre chose. Je me suis retrouvé au Barret, avec une compagnie de soldats. Il y avait des jeunes, des moines jeunes, et il y avait un type qui peut avoir 300 ans, et c'est un plaisir de se tenir un coup de pinard dans le nez. Il nous fait pleurer comme le Madaléa, il nous a fait voir sa famille, et il y avait deux frères, 3 jours. Il s'appelait Michel, ce soldat, de temps en temps, il l'appelait Michel, Michel, tu carrossel. C'est lui qui est carrossel, mais c'est mon frère qui tourne. Il lui donait un pen, il lui disait, un soldat allemand. Un jour, il est monté sur une terrasse, il prend son visil, pam, pam, je saute de temps en temps, je monte là-haut, il me donne le fusil, pam, pam, il m'a dit aller. Des gens bons, il n'y en a pas tout, mais des soldats aussi. Est-ce que maintenant on pourrait parler de la période juste après le départ de l'armée allemande ? Après le départ de l'armée allemande ? En août 1944, qu'est-ce qui s'est passé à Banyuls, une fois que les allemands étaient partis ? Ça s'est bien passé, pratiquement. Mais il y a eu toujours ce « moi » de ces Français. Et ça, ça a été dur à digérer et à faire disparaître. Ça disparaît plus tard, à la fin de la guerre, avait-le guerrillero espagnol, et d'aller-moi ici, c'était pratiquement un espagnol qui m'aîné dans la barque. Bon, je me suis retrouvé, en redonnant entre les deux, et avait engadré mon village, qui était rentré de la retirada, une personne qui devait avoir 35 ans. Vos, avait deux gamines, et il y avait un parent. Ce garçon, c'était vraiment un morceau de paix, un bon âge, quelque chose de fantastique. Et travaillé pour un patron, où j'étais quatre ou c'est. Et il y avait deux, des pauvres connards, dans les versions du mot. C'est facile de dire qu'il contient connards, des pauvres connards dans les versions du mot, c'était un peu plus. Bon, ce garçon m'avait l'habitude, de temps en temps, le vendredi soir, non, le samedi soir, il prenait son balichon, il prenait la route, le chemin, Carroche, de l'autre côté, un chemin qui va se le lancer, et il allait passer le dimanche le lancer, prendre des effets pour sa famille, et il rentrait le dimanche. Mais il a eu un malheur pour lui, le pauvre, de s'expliquer dans l'équipe, de ce qu'il faisait. Un beau jour, il me l'avait dit, un beau jour, j'étais sur la promenade general de Gola, et en traversant, il y avait la jungle en origine, si pas si vous voyez, il était dans le tau, dans le jardin, là, pour aller la promenade. et je te vois, deux endarmes qui sortent en tenue de campagne, un avec un mas, un fameux mas 39, et l'autre avec un pistolet mitrailleur, comme ça. J'ai compris, je te vois ce gars, je lui dis, mais fiche-toi, et je lui explique, il m'a dit, il pouvait courir. mais le lendemain, on a attendé son poin de chute, il avait un poin de chute de cabanon, de lieu de, un forbi-con eligible, de, ou cet ou, de la Bruçelles, il a attendé l'eau, quand il sont sortés, il s'est foutu a courir, il une balle d'un muskaton dans le dos, com un sanglier, il a dans la salle. De jour après j'ai trouvé un de cette équipe et m'a dit Je croyais que vous foutriez de l'armée française, bon ? Et si vous mettez en France ? Un conneur ! Merleur, vrai conneur ! Quand il a disparu, qu'est-ce que jour après ? Je n'ai plus eu nom. Vous comprenez-vous ? Je vous dis que je n'ai plus eu nom. Je n'ai plus eu nom et je n'ai plus eu nom. Je n'ai plus eu nom, je n'ai plus eu nom. Il est venu presque s'excuser. Je leur ai dit «Va te faire foutre ! » C'est les choses qui marquent. On l'a vendu et les gendarmes l'attendent à son point de chute. Ils l'ont tiré comme un lapin. On peut passer à autre chose. Ou avant ? Soute cette période ? Je vais. Je vais en quarante. Je vais en quarante-quatre. Quarante-quatre ? Je vais en quarante-quatre. Oui. Et ça a été évacué complètement, Vagnous ? Parce que tout le monde. Parce que tout le monde. Oui, oui. Il n'y a pas seulement que Vagnous. Tout à la côte, jusqu'à je ne sais pas où. Oui. Et vous êtes allé où ? À Foulk. C'est là où tu disais que tu voyais l'incendie, quand ils se battaient, que tu voyais l'incendie ? En fait, ils ont fait exposer le port de Port-Vonde. Les Allemands avant de partir, ils ont dynamité le port. Mais entre-temps, vous voyez, les choses étaient bien réagées et on pouvait dire que ça marchait assez vite. En plus, il y a eu, comme je vous dis, un recommando espagnol dans les maquis, que c'était des spécialistes. C'était drôle. Alors, j'ai justement une question concernant l'évacuation de Vagnous. Il y a un ami qui m'a raconté pourquoi les Allemands ont demandé au maire de Vagnous de l'époque de faire la liste des indésirables. Ça veut dire que des gens qui n'étaient pas favorables à la présence de l'armée allemande. Et donc, le maire, il leur a fait une liste et pas mal de gens étaient dénoncés. Oui. Et ils ont dû partir dans la Riège. Carrément pendant l'occupation. Oui, pendant l'occupation. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire ? Je me suis trouvé plus ou moins dans la question. Il est venu un moment qu'on obligeait les civils, le soir, de garder la voie ferrée de la gare au tunnel du Cerise. Vous voyez ? Et on est allé pour deux. A deux. On était deux. Et je travaillé au Marrech. Et chaque moment, c'était mon tour. À la fin, j'en ai marre. Et je suis la mèrie, carrément pour la mère. En mèrie, em posé par la corporación. En pagès. Vous saviez comment on l'appelait d'Ambagnols ? Sur ce nichon. Chocotettes. Parce qu'il avait été surpris dans son bureau, la secrétaire. On l'a baptisé sur ce nichon. Je m'accroche avec ce monsieur et j'ai dit écouté monsieur. C'est trop. En plus j'ai dit, je ne suis pas français. Je suis espagnol. T'as qu'en droit, on m'impose ça. Il a commencé par bafoler et galer. Il m'a dit, ce n'est pas difficile. Je te fais porter indesirable. Je lui ai dit monsieur, allez-y. Mais quand je reviendrai, on nous discuterà. Je devrais voir comme ça. J'ai dit oui. Quand je reviendrai, on en rediscutera. Ça a été fini. Avec ça, je me suis trouvé dans un campement allemand. On allait aussi pour travailler. On nous envoyait travailler. Faire des fortifications. J'étais à 9 ans de déjeuner, à peu près de mon âge. Et en catalan, on chayoutait. On disait. Mais c'est que dans ce moment, il en sortait d'une petite tante. Et en catalan, comme s'il sortait de Barcelone. On était tous comme ça. Il l'a fait. Comme s'il n'avait rien entendu, tu vois. Comme s'il n'avait rien entendu. Mais bon. En catalan, vous, vous êtes en droit. Vous autres, tel autre. Ça s'est passé comme ça. On peut mettre un point là-dessus, si vous voulez autre chose. Juste une question, Joseph. La liste des indésirables, c'était que pour les espagnols ou pour les français aussi ? Pour les français aussi. Les indésirables, c'était des gens qu'on disait résistants, communistes, ou espagnols casse-tête. Parce que l'espagnol est un peu dur, c'était rosses-têtes, casse-têtes, tout ce que vous. Mais c'était pas la gervée à qui que ce soit. Ici, c'était pas que de la collaboration. On est là au Masparutet. On est au Masparutet, ici. Et il semblerait que la maison qui est juste au-dessus, mais qui était beaucoup plus petite, parce que le chemin de Bagnouche se passait entre les deux. Ça n'existait pas dans le temps. Oui, il y avait une petite maison là. Et ça semblerait que ce soit les soldats de la commandant tour qui l'occupaient. Et c'était eux qui étaient cherchés de surveiller le passage sur le chemin de Bagnouche. Est-ce que tu as eu des indications là-dessus ? Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas de ça ? Non. Ça, non. Il y a autre chose là-dessus. Oui. Mais... Il y a aussi... L'histoire... De rien, ça va. Ça a été ridicule. On peut penser quand même que, Joseph, après cette période qui a été dure pour Bagnouche, parce que la retirade, la deuxième guerre mondiale, et après on peut dire que quand même il y a l'économie banulaine qui va être florissante. C'est l'avènement du port de Port-Vendres, du centre églomarin, du trafic SNCF avec Cerber. Tout ce qui va faire... Un poli, que j'oublie. Un poli. Là, on va voir quand même cette période, un peu comme partout en France, les 30 Glorieuses. Oui, les 30 Glorieuses. On peut penser que là, Bagnouche, maintenant, est à son point le plus haut de son histoire. Le métrage, je crois qu'il commence à redescendre quand même. Oui. C'est fini les 30 Glorieuses. C'est fini. C'est fini. Alors, est-ce que vous pourriez dire un mot sur Aristide Maillol ? Aristide Maillol ? Aristide Maillol, je l'ai connu en 40 ans. Un plénère de Vigne. A 100m de lui. En Mars. Et là, la route qui l'hôte à terre ne existe pas. Elle a été faite bien plus tard. Oh là. C'était une route carrossable, si vous voulez, une piste dans la rivière. Chaque fois que la rivière passait, il fallait la remettre en état. Bon, mais ça allongeait tout le long. Et là, j'ai connu ce monsieur sans savoir qui c'était. Quand on est jeune, les gens âgés, on n'en fait pas question. Bon, je me suis trouvé que j'ai vu de ces nénettes à poil. Elles faisaient leur métier. Lui les croquait et elles étaient à poil. Elles se sauvaient en courant. Elles revenaient après. Et beaucoup de ces effigies qu'il a, qu'il a dans Bagnons et d'ailleurs, très souvent, je me suis posé d'exemple. Ça ne rime pas avec les filles que tu avais vues quand tu étais jeune. Mais elle l'avait dit. Elle l'avait dit, oui, que je me souvenais d'elle. C'était la dernière. Comment cette personne a eu tant d'argent ? Elle ne sait pas si elle était au courant. Mais il avait demandé à la patronne de tes anciens grands-pères. Et ça, c'était en 80. Tu veux me le vendre, Thomas ? Il m'avait dit à la patronne. C'était une demoiselle. Il lui a dit. Dis que ton père, tu me dis ce que tu veux. C'est 4. Il parle des masses des abeilles. Des masses des abeilles, tu parles. C'est 4, je lui ai dit. Dis que ton père, c'est 4. Dis ton père. Tout ce qu'il a sorti tant d'argent. C'est en 1983, ça. Car aux alentours. Carl, tu as posé la question pour le grand sculpteur Van Hulen, Aristide Mayol. Mais on en avait un autre. Et toi, tu l'as connu. Parce qu'on fait la jonction presque entre l'art et l'histoire. C'est Manolo Valiente. Manolo Valiente. Manolo Valiente. Manolo Valiente. Le vilain petit rouge. Le communiste qui avait été aussi chassé de l'Espagne fasciste. qui restait à Vanius. Dont on a encore, quand on sort de Vanius. En allant sur la route de Cerver. Les sculptures de Manolo Valiente. Toi, tu l'as connu, Manolo Valiente. Oui, j'ai connu. Très bien. Mais, pas intimement, si tu vois. C'était un gardien. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui m'a posé des questions. Je ne me souviens pas, peut-être c'était toi. Les œuvres de Valiente ont disparu de Vanius. Oui. Où est-ce qu'elles sont passées ? Qui les a fait disparaître ? Elles avaient été, Joseph, là, moi, je ne peux pas te répondre, mais les informations... En fait, il a été à cheval sur deux villes. Bagnules sur mer et Iues sur tête. Et l'essentiel de ces œuvres ont effectivement été donnés à la commune de Bagnules. Oui. A la mairie de Bagnules. Oui, oui. Je ne pourrais pas en dire plus, mais on ne les a jamais retrouvées. Mais on ne les a jamais retrouvées. Non. Voilà. Ma question, ma réponse, ce serait, c'est drôle ce que tu dis, politique en quelque sorte, militant en quelque sorte. Mais tu n'as jamais cessé d'être ni dans la politique ni dans le militantisme, Joseph, tout le temps. Mais je n'ai jamais eu une carte. Parce que dès que tu as une carte, tu es attrapé par le boudin. C'est vrai. Et ce terrain. Mais tu as toujours été quand même fidèle, même si ceux qui avaient des cartes ne l'étaient pas, à ta ligne de conduite politique. Moi je sais que quand on est rentré dans l'activité politique, nous qui sommes un peu plus jeunes que toi avec Philippe, dans les années 80, moi j'étais toujours vu militer contre l'injustice. Et surtout dans ces périodes-là où on n'était pas toujours très nombreux. Contre l'injustice. Oui. Et bien moi, je suis rentré, j'avais 5 ans et demi. Je faisais l'école comme tous les gosses. J'ai eu des problèmes avec tout le monde et les personnes. Ma vie a commencé, si on peut dire, quand j'ai rencontré ma femme. Jusqu'à ce moment-là, j'ai vivé tranquille, j'étais une célibataire. Je savais que j'étais emmerdé, que j'étais suspecté, que j'étais surveillé comme l'eau, non comme l'eau est sur le feu. À ce point que je peux vous dire que je me suis marié en 1966. J'avais déjà fait deux demandes de naturalisation au panier. La troisième, j'avais deux filles mariées avec une Française. La loi me dit que je suis français. Non. La troisième, j'avais deux filles à la poubelle. Ma femme a eu la chance de me faire un garçon. La troisième. J'ai vu, en voix en, un garçon, un garçon, un garçon et un garçon. qu'il veut, pour parler comme ça, bien au contraire. Bon, j'ai ce garçon, un jour j'ai rencontré sa dame et il m'a dit, «Joseph, j'ai dit, joseph, mon mari je vais vous voir. Ah, j'ai compris. Je vais te le voir, il m'a été à 50 mètres de chemin, bon, il y a m'a dit, «Joseph, joseph, 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 roch, et il m'a dit, on va là, il y a moi, il me dit, je vais chercher, il me dit, si, pour ça, bon, en fait, il m'a dit, oui, il m'a dit, nous nous parlons, joseph, je suis allé en tour et je dis, « quoi que tu penses de ta nuit, de la tine hisache ? » j'ai dit, « por quoi faire ! » « ou si je n'a pas à la fin de répliquer, pour quoi faire ! » Il m'a dit « pour quoi faire ? Tu veux qu'on dise à ton frère, port d'espanol comme toi ? » « Merde, là, c'est une percée qui te fouta, une fleche ! » Il m'a dit « tu réfléchis que tu sois ? » Il m'a dit « alors, qu'est-ce que tu en penses ? » Et vous vous souvenez bien que ma troisième, on vous l'a foutu à la poubelle. Il m'a dit « réponds oui ou non, tu y tiens, pour ton fils ? » Il m'a dit « pensez, allez-y, d'accord ? » Maintenant il m'a dit autre chose « tu vides ton sac, tu craches tout ce que tu as ! » Il m'a dit « vous savez, vous allez vous avertir dans un drôle de boli, hein ? » A la sous-prefecture assurer et un paquet de dénonciations me concerneront. Je lui ai dit « vous parlez de mon fils, c'est la première fois que je mettrai en cause, ande-me-même ! » Sur la tête de mon fils j'ai dit « je n'ai rien qu'à voir de ça ! » Mes copains, j'étais communiste, j'étais de la jeunesse communiste, j'étais de ça, etc. Mais nés à Bagnolos, moi, je suis né de l'autre côté. Je lui ai dit « vous savez, je sais que je les flics au cul tout le temps ! » Je lui ai dit « vous voulez que je vous dise qui a fait la dénonciation ? » Il m'a dit « non, il m'a fait comme ça, non ! » Il s'en est occupé, quatre demandes de l'utilisation, marié avec une Française, des gosses français, parce que c'était des gosses de ma femme. Il m'a eu, il a eu l'approbation, j'ai eu mon décret d'utilisation. On se revoit et on est revenu là-dessus. Il m'a dit « viens ». Je ne me souviens pas s'il m'a dit « tu ou vous ? » En supposant qu'il m'a dit « tu ne t'es pas trompé, c'était bien lui qui te foutait là-bas. » Je le sais, un gars de mon âge, qu'on avait, on était copains, j'avais travaillé pour lui. « Mais un beau jour, cet orgueil de français, cet orgueil d'exercice, de cela, vient que ça vous fait cracher ce que vous ne voulez pas cracher. » Et je l'ai craché. Je l'ai traité de paix, d'enculer, de tout ce que vous voudrez, de fainéant. Et je lui ai dit « tord le monstre ». Il m'a dit « tu me perdras ça ». « Carrément, il m'a fait comme ça, tu me perdras ça ». Je lui ai payé. Il est mort en supposant qu'il devait avoir 70 ans, lui. Et on était dans la classe. Il dit « bon vent, tu souffres ». « 40 ans trop tard ». J'ai dit « entre moi-même ». « Vous voyez où l'on peut en venir ? » « Des six opérations. » « Moi, je voudrais savoir, Joseph, quel regard tu portes sur le monde aujourd'hui ? » « Sur le monde ? » « Et sur Banyous en particulier. » « Je pense que je porte un regard sur le monde comme tout le monde, je me trompe. » « Mais nous ne savons pas où nous sommes. » « Et nous ne savons pas où nous sommes. » « Et quand on regarde Banyoulin, ça s'est amélioré et beau. » « Entre ce que tu vois et ce que j'ai vécu moi, tu ne peux pas juger, c'est impossible. » « Il faut l'avoir vécu pour le juger, sinon tu ne peux pas. » « Tu tomberas toujours à côté. » « Je ne sais pas si on termine. » « Mais quand je pense à ces élections prochaines, il n'y a pas de quoi se faire au pantalon tout de suite. » « On avait dit qu'on ne parlerait pas de politique. » « Mais est-ce que tu penses que cette amélioration... » « Moi, c'est mon point de vue. » « Cette amélioration, c'est aussi... »